Ça fait quelques semaines que Jésus se dirige vers Jérusalem et que nous le suivons. Et nous avons vu Jésus accueilli comme un roi aux portes de la ville. Et puis tout de suite après, nous avons vu Jésus arrêté, condamné à être crucifié. Comment comprendre que celui que nous avons découvert ensemble tout au long de cet évangile, comme étant le Messie, le roi promis, choisi par Dieu pour sauver son peuple, puisse en arriver là ? Comprendre ce texte d'aujourd'hui qui nous montre ce roi maintenant à crucifier. Et notre passage commence avec cette scène terrible où nous voyons Jésus qui marche vers la croix. Il marche vers cette croix où il va porter les péchés du monde et il ne peut même pas porter sa croix. Il faut qu'un étranger qui est là au bord du chemin vienne à son secours pour l'aider à porter cette croix. Quelle image terrible au début de ce texte. Luc veut nous montrer l'intensité du fardeau qui est là sur ses épaules. Il ne nous montre pas un Jésus serein qui, venu du ciel, va aller sur la croix et puis tout va bien. C'est normal. C'est pour ça qu'il est venu. Il nous montre un Jésus accablé. Il nous montre l'intensité du moment qui est en train de se jouer là. Il y a un peu le même contraste que nous avons eu quelques temps auparavant dans le jardin de Gethsémane au Mont des Oliviers, où les disciples s'endorment alors que Jésus est à genoux et que du sang coule de son front. Vous voyez ce contraste qu'il y a terrible entre ces deux groupes. Et ici, nous voyons à nouveau Jésus qui est au bord. Mais il y a à nouveau un contraste. Jésus s'écroule physiquement. Les pleureuses qui sont là, qui accompagnent la foule, qui pleurent, qui crient leur deuil sur Jésus qui monte à la croix, frappent sur leur poitrine. Vous voyez cette scène ? Et pourtant, écoutez ce que Jésus dit. Femme de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Et au verset 31, un petit peu plus loin, il insiste, il dit, mais si on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? Et l'idée, c'est de dire qu'en général, il n'y a pas besoin d'être scout, il n'y a pas besoin d'être un expert en barbecue pour savoir que le bois sec, ça brûle mieux que le bois vert. Jésus est en train de dire, regardez, voyez ce que je suis en train d'endurer. Regardez-moi maintenant. C'est rien. C'est rien par rapport à ce que vous, vous allez endurer. S'ils me font ça à moi, qui ai été déclaré innocent, qu'est-ce qu'ils vous feront à vous ? Le pire est à venir. Jésus est au bord du précipice et il affirme le pire est à venir. Alors, c'est quoi ce pire ? Qu'est-ce qui peut être pire que cette scène qui est en train de nous décrire Luc ? Regardez avec moi au verset 29 et 30. Jésus nous parle d'un jour, ce jour-là. Ce jour-là sera si terrible qu'on préférerait ne pas avoir d'enfant parce que personne ne sera épargné. Ce jour-là, on préférerait que les montagnes tombent sur nous, que les collines nous couvrent plutôt que d'avoir affronté ce qui va arriver. Et quand Jésus parle, il utilise un langage qui fait écho à d'autres choses qu'on a entendues avant, à d'autres choses que disaient les prophètes. Il utilise la terminologie des prophètes. à quoi fait-il référence ? Comment est-ce qu'on peut comprendre cette prophétie ? Est-ce que vous aimez vous balader en montagne ? Est-ce que vous aimez les randonnées ? quelques hochements de tête et les autres transpirent déjà avant même d'avoir commencé à y penser ? Moi, j'aime bien. Mais honnêtement, il y a quand même un souci. C'est qu'on n'est jamais arrivé. Vous arrivez, vous voyez le sommet, vous commencez, ça y est, à vous détendre, vous dites, je l'ai fait. Et à ce moment-là, vous découvrez que, en fait, non, vous n'êtes pas au bout. Il y en a un autre qui se profile. Et puis, au fur et à mesure, c'est de plus en plus dur et à chaque fois que vous arrivez en haut, vous voyez encore un nouveau sommet qui est devant vous. Ça se répète une fois, deux fois, chaque sommet plus difficile à atteindre. Et la prophétie biblique fonctionne un peu de cette manière. Quand nous lisons les paroles de Jésus, nous pensons tout de suite à un premier sommet qui va arriver très rapidement si nous avons un petit peu d'histoire. Nous pensons à la destruction de Jérusalem qui aura lieu 40 ans plus tard avec une ville qui est incendiée, qui est mise à sac par les Romains avec les habitants qui fuient et qui vont se réfugier dans les collines et les montagnes environnantes avec un massacre volontaire de la part des Romains. Mais en fait, cette réalisation historique des paroles de Jésus n'est qu'un premier sommet. Il n'est pas le sommet le plus terrible qui est à venir. Il nous parle d'un sommet plus dur, d'un sommet où il n'y aura même plus de montagnes, même plus de collines, plus d'endroits pour fuir, plus d'endroits où l'on pourra se mettre à l'abri. Si nous lisons un peu plus loin dans la Bible et que nous allons jusqu'au chapitre 4 de l'Apocalypse, nous trouvons dans ces chapitres 4 à 8 les jugements de Dieu qui sont présentés par l'ouverture de sept sceaux qui empêchent la lecture d'un livre qui contient le plan de Dieu pour le salut de son peuple et le jugement du monde. Et ce livre nous présente d'une façon imagée comment Dieu juge le monde par des châtiments progressifs jusqu'au châtiment final qui va précéder et accompagner son retour. Et à chaque nouveau sceau qui est brisé, le jugement augmente en intensité, il augmente en largeur dans le sens où de plus en plus de mondes sont concernés et affectés par ce jugement. Et au sixième sceau fait écho aux paroles de Jésus. Et je lis dans l'Apocalypse 6 les versets 12 à 17. Je regardais quand l'agneau ouvrit le sixième sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devient noir comme un sac de crin. La lune devient entière comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme des figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on enroule et toutes les montagnes, les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves, les hommes libres se cachèrent dans les cavernes, dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers « Tombez sur nous, cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône, loin de la colère de l'agneau. » En effet, le grand jour de sa colère est venu et qui peut résister ? Mais vous savez, ce sommet n'est encore qu'un sommet qui en cache encore un autre. Et si nous allons plus loin encore, nous arrivons à Apocalypse 20 et je lis les versets 11 à 15. « Je vis alors un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands, les petits, debout devant le trône, des livres furent ouverts. Un autre livre aussi fut ouvert, le livre de la vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit ces morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts. Chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. Un jugement auquel même les morts n'échantent pas. Un jugement pour une condamnation éternelle. Il n'y a même plus de montagne pour s'abriter. Il n'y a plus de colline, il n'y a plus rien pour s'abriter. Mort et vivant sont jugés. Et lorsque Jésus parle de ce jugement et qu'il parle des conséquences de ce jugement, il dit que c'est un destin qui est pire à la douleur physique. Ça, c'est Matthieu 5. Il dit que c'est pire que la mort. Il parle d'un tourment qui est vécu d'une façon consciente pour l'éternité. Jésus montre la croix. On le voit s'écrouler. Il ne peut même plus porter sa croix. Et il nous dit « Le pire est à venir. » La crucifixion, c'était la façon la plus cruelle que l'on avait pour trouver pour mettre à mort quelqu'un. Elle était destinée à faire mourir quelqu'un de manière particulièrement lente et insupportable. C'était à la fois une exécution mais c'était aussi une humiliation publique. « Vous mouriez dans d'atroces souffrances à la vue de tous. » Il y avait une volonté de faire peur. Le but, c'était de dire « Hé, regardez ce qui va vous arriver si vous faites la même chose que lui. » Il y avait une volonté d'humilier la personne. Imaginez le Fils de Dieu venu sur terre qui est pendu là sur une croix souffrant, exténué physiquement. Jésus se dirige vers la croix. Il est si faible physiquement à cause des coups qu'il a dû endurer auparavant qu'un des soldats romains demande à quelqu'un de porter sa croix. Et ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas une faveur qu'il lui fait. Il veut juste être sûr qu'il puisse endurer le supplice jusqu'au bout. Il faut que Jésus ait assez de force sur la croix pour endurer le supplice jusqu'au bout. Il ne faudrait quand même pas qu'il meure trop tôt. Jésus se tourne vers la foule. La foule s'apitoie à juste titre sur lui. Et il leur dit « Il vaut mieux être à ma place qu'à la vôtre. » Est-ce que ce matin nous saisissons la dureté du jugement qui est à venir ? Est-ce que dans une société qui est de plus en plus édulcorée, où tout est tabou, où on ne peut plus parler de rien, il y a encore un espace pour parler du jugement qui est à venir ? Est-ce qu'on est capable de parler de la dureté du jugement qui est à venir avec des vrais mots ? Ou est-ce qu'on a peur d'en parler ? Est-ce qu'on est encore capable de prévenir ce monde que le sort qui était en train de subir Jésus vaut mieux que ce qu'ils auront à subir ? Est-ce que nous réalisons que pour les gens qui nous entourent ou pour nous-mêmes, il n'y aura aucun endroit pour se cacher ? Entendez-vous ces mots ? À l'époque, avoir des enfants c'était considéré comme une bénédiction et même une malédiction de ne pas en avoir. Vous entendez le renversement ? Il y aura un jour pour dire « Ah ! » si seulement je n'avais pas eu d'enfant pour qu'il ne soit pas sous le coup de ce jugement qui est à venir. Malheur à moi, j'ai eu des enfants et ils sont concernés par ce jugement qui est à venir. Voilà ce que dit « Jésus, il y aura un jour comme cela. » Encore une fois, regardons à Jésus. Alors même qu'il se dirige vers la croix qui nous rappelle l'horrible réalité du jugement qui est à venir, en même temps, il gravit cette colline pour nous construire le seul et unique refuge sûr et solide. En même temps qu'il nous prévient, il gravit cette colline où il va nous procurer le seul abri solide pour nous protéger du jugement. Première question, avez-vous reconnu le jugement qui est à venir ? Deuxième question, avez-vous reconnu Jésus comme roi sauveur ? Regardez avec moi la suite de ce texte. Jésus est crucifié avec deux malfaiteurs, un à sa droite, un à sa gauche. Jésus a une place spéciale parmi les malfaiteurs. Et que fait Jésus alors qu'il est au milieu de ces deux brigands ? Il s'écrit « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ils savent ce qu'ils font. Ils sont en train de crucifier un homme qui vient d'être reconnu innocent par le tribunal qui devait le condamner. Ils savent ce qu'ils font. mais ils ne savent pas ce qu'ils font vraiment. Ils sont en train de crucifier le roi Messie qui était venu leur procurer un abri pour le jugement annoncé. Souvenez-vous de pour quel motif Jésus a été accusé. Je lis au chapitre 23 les deux premiers versets. Ils, le collège des anciens, du peuple, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, se levèrent tous et conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser en disant « Nous avons trouvé cet homme qui sème le désordre dans notre nation. Il empêche de payer des impôts à la peureur et se présente lui-même comme le Messie le roi. » Ils l'accusent d'être le Messie le roi et ils refusent de reconnaître qu'il est le Messie le roi. Regardez verset 35 « Le peuple et les magistrats dirent qu'il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même si il est le Messie choisi par Dieu. » Au verset 37 maintenant ce sont les soldats qui disent « Si tu es le roi des Juifs sauve-toi toi-même. » Au verset 39 c'est un des malfaiteurs qui l'insulte en disant « Si tu es le Messie sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Ils l'ont accusé, ils l'ont amené au tribunal, ils ont dit « Il faut le condamner parce qu'il dit qu'il est le Messie le roi » mais ils ne le croient pas qu'il est le Messie le roi. Aucun ne le croit. Le peuple ne le reconnaît pas comme roi. Les magistrats, les autorités civiles, religieuses du peuple juif ne le reconnaissent pas comme roi. Les soldats, le pouvoir romain ne le reconnaît pas comme roi. Le malfaiteur ne le reconnaît pas comme roi. Ce qui est frappant c'est que tous ces groupes qui sont en opposition les uns avec les autres à ce moment-là sont tous d'accord sur une chose les voleurs et les magistrats sont d'accord les occupés et les occupants sont d'accord les religieux les soldats sont d'accord il a fait des miracles nous les avons vus mais il nous en faudrait encore un de plus qu'il se sauve lui-même. Il a guéri des gens il a changé de l'eau en vin il a ressuscité des morts fais encore une chose et nous croirons en toi. Vous savez ce qui est ironique c'est que la seule chose qui reconnaît que Jésus est le roi c'est le panneau qui est sur sa croix celui-ci est le roi des juifs témoigné au monde dans toutes les langues comprise dans l'environ l'ancien testament annonçait qu'un roi issu de la descendance de David serait envoyé par Dieu pour accomplir le plan de Dieu pour son peuple et pour la terre entière Jésus est ce roi envoyé par Dieu pour les sauver du jugement mais est-ce que vous voulez d'un roi ? Qui veut bien d'un roi ? Ah oui c'est vrai ceux qui ont voulu d'un roi c'était le peuple à l'époque de Samuel ils voulaient d'un roi et vous vous souvenez Samuel les a avertis il leur a dit ok vous voulez un roi mais vous savez quels sont les droits d'un roi qui va régner sur vous ? Et bien il prendra vos fils il les mettra sur des chars ou parmi ses cavaliers ou alors il les fera courir devant son char il fera d'eux des chefs de milliers des chefs de cinquantaine il les emploiera pour labourer ses terres à récolter ses moissons à fabriquer ses armes de guerre il prendra vos filles pour faire d'elles des parfumeuses des cuisinières des boulangères il prendra la meilleure partie de vos champs de vos vignes de vos oliviers il les donnera à ses serviteurs il prendra la dîme du produit de vos champs et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs il prendra vos esclaves vos servantes vos meilleurs bœufs vos ânes et il se servira d'eux pour ses travaux il prendra la dîme de vos troupeaux et vous serez même ses esclaves alors vous crierez contre votre roi celui que vous avez choisi mais l'éternel ne vous exaucera pas qui veut d'un roi honnêtement qui veut d'un roi quelqu'un qui règne sur vous à part le peuple d'Israël à ce moment là c'est pas grave nous on veut un roi mais Jésus est un roi différent il est ce roi qui connaissant ce qui allait se passer dit à Dieu que ta volonté soit faite il est ce roi qui n'a pas appelé une légion d'anges pour le défendre il est ce roi qui se laisse battre humilier cracher au visage il est ce roi qui refuse de descendre de la croix alors qu'il le pouvait il est ce roi qui se laisse crucifier pour moi et pour toi pourquoi ? parce que rien d'autre ne peut nous protéger nos réfugiés sous les collines ou les montagnes ne serviraient à rien il n'y a aucun autre moyen d'échapper au jugement de Dieu envers ceux qui l'ont écarté de leur vie sauf le roi choisi par Dieu qui prend leur place sur la croix et j'ai une dernière question avez-vous reçu le pardon de Jésus ? nous l'avons dit nous sommes tous concernés par ce jugement qui est à venir mais regardez nos deux malfaiteurs le premier il se joint au magistrat au soldat pour insulter Jésus mais regardez au verset 40 le second qu'est-ce qu'il fait ? il craint Dieu il reconnaît ses fautes il reconnaît la justice de son jugement il reconnaît l'innocence de Jésus il le reconnaît comme Seigneur Seigneur quand tu viendras régner il se confie en Jésus souviens-toi de moi je suis extrêmement reconnaissant que ce texte soit là dans nos bibles ce texte est important à un point inimaginable il tue toute tentative de faire quoi que soit d'autre que d'appel à Jésus pour notre salut les oeuvres les sacrements l'engagement personnel la volonté de changer rien de tout cela ne peut nous conduire sur la voie du salut chacune de ces choses renie l'oeuvre de Christ et nous éloigne de lui ce texte est magnifique mais le problème c'est que je ne sais pas si vous avez déjà été invité avec plusieurs autres personnes chez des amis communs que quelqu'un que vous respectez bien qui a de l'importance pour vous vous arrivez devant la porte vous sortez de la voiture et puis là il y a déjà des gens qui sont arrivés un petit peu avant vous et le premier couple il a un immense bouquet de fleurs et puis vous voyez un deuxième invité lui il a une belle bouteille de vin et puis il y a une autre famille qui est là et ils ont des bonbons pour les enfants et là vous commencez à gamberger qu'est-ce que j'ai dans la voiture est-ce qu'il n'y a pas un fleuriste au coin de la rue pourquoi 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 ferions-nous cela est-ce que nous croyons que nous avons été invités pour ce que nous apportons est-ce que nous avons peur d'être moins aimé que la personne d'à côté est-ce qu'on a peur d'avoir une moins bonne place à table est-ce que notre orgueil est blessé regardez notre malfaiteur qu'a-t-il fait pour être sauvé sa vie la conduit à la crucifixion et il reconnaît que c'est mérité il est en train de dire et si je suis là c'est parce que je le mérite qu'est-ce qu'il va faire pour être sauvé ben rien il est cloué sur une croix peut-être au moins il pourrait dire quelque chose de bien je m'engage à changer de vie vous êtes d'accord avec moi et nous sommes tentés de le faire nous sommes tellement tentés de le faire écoute Seigneur jusque là j'ai pas été vraiment très cool mais à partir de maintenant je vais changer je vais mener une nouvelle vie parce que tu le vaux bien la réponse de Jésus est si rapide si claire elle ne laisse aucun espace pour le doute aujourd'hui je te le dis en vérité aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis le brigand n'a rien fait il ne fera rien aucune bonne oeuvre il ne sera pas baptisé il n'aura pas fréquenté d'église il n'aura pas entendu de prédication rien 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 souviens-toi de moi il a placé sa confiance en Jésus pour son salut il était sur la même croix qu'il avait le même destin que Jésus il a placé sa confiance en Jésus à côté de lui un autre malfaiteur était en train d'insulter Jésus et lui il a placé sa confiance en Jésus il ne pouvait rien faire de plus grand pour Jésus que d'accepter l'amour de Christ et placer sa confiance en lui seul vous ne pouvez rien faire de plus grand pour Jésus que de juste placer votre confiance en lui ne faites pas de promesses ça ne sert à rien placer votre confiance en Christ il y a une solution aujourd'hui pour échapper à ce terrible jugement imiter un brigand sur une croix il n'y a pas de prière magique il n'y a pas de mot obligatoire nous n'avons pas besoin de demander à Jésus d'entrer dans notre coeur il n'y a pas de résolution à prendre reconnaître que le jugement de Dieu est mérité il est juste parce que nous ne sommes pas innocents placer notre confiance dans l'oeuvre de Jésus le roi sauveur choisi par Dieu rien d'autre ne pourra nous sauver regardez ce qui se passe avec moi au verset 44 nous sommes en plein milieu de la journée l'obscurité vient pour trois heures de la même manière que nous avons eu ces trois jours de ténèbres dans l'exode Dieu manifeste sa colère Jésus subit le jugement de Dieu à la place de ceux qui se confient en lui immédiatement le voile du temple se déchire par le milieu ce voile qui était placé dans le temple et qui empêchait l'accès à Dieu on l'a chanté ce matin le premier chant le voile est ouvert si nous pouvons nous adresser à Dieu c'est parce que Jésus a déchiré ce voile la justice de Dieu est satisfaite en mourant Jésus cite le psaume 31 écoutez ce que dit ce psaume éternel je cherche refuge en toi que jamais je ne sois déçu délivre-moi dans ta justice tend ton oreille vers moi viens vite à mon secours sois pour moi un rocher protecteur une forteresse où je trouve mon salut oui tu es mon rocher ma forteresse à cause de ton nom tu me conduiras tu me dirigeras tu me feras sortir du piège qu'ils m'ont tendu car tu es mon protecteur je remets mon esprit entre tes mains tu me délivres éternel Dieu de vérité Jésus s'est offert en sacrifice se confiant dans son père pour que Dieu le délivre dans sa justice et nous le verrons dimanche prochain Dieu a brisé les liens de la mort il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible que la mort le retienne comment allez-vous réagir à la crucifixion de Jésus trois groupes sont là dans notre texte trois groupes qui regardent trois groupes qui constatent ce qui est en train de se passer au verset 47 l'officier romain voyant ce qui est arrivé rend gloire à Dieu certainement cet homme était juste que pensez-vous de cela Jésus est innocent mais il se tient sur cette croix à votre place est-ce que nous voulons rendre gloire à Dieu pour cela certainement cet homme était juste mais il a pris ma place sur la croix après avoir vu ce qui est arrivé tous ceux qui en foule assistaient à ce spectacle repartirent en se frappant la poitrine et vous avez-vous le coeur brisé en considérant ce que Jésus a dû endurer pour vous êtes-vous touché par l'amour du sauveur est-ce que la croix procure encore une émotion forte dans votre coeur dimanche après dimanche nous prenons la scène nous partageons le pain nous prenons ce vin qui nous rappelle ce corps qui est brisé sur la croix ce sang qui coule pour nous est-ce que cela procure encore une émotion dans notre coeur est-ce que dimanche après dimanche nous revivons ce don de Christ pour nous en prenant ces éléments nous avons un dernier groupe tous ceux qui connaissaient Jésus en particulier les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée étaient restées à distance et regardaient ce qui se passait et quand je lisais ce texte de ces personnes qui sont à l'écart de ceux qui ont suivi Jésus et qui sont à l'écart et qui regardent ce qui se passe je pensais à ce chant qui dit ils ont mis le maître sur la croix oh je tremble je tremble encore quand je repense à sa mort ils ont mis le maître sur la croix ils ont mis des épines à son front des clous à ses poings ses talons oh je tremble je tremble encore quand je repense à sa mort ils ont mis le maître sur la croix prenez-vous le temps de vous écarter de la foule de considérer ce moment de la croix le jugement de Dieu est retombé sur lui nous allons chanter rédempteur adorable c'est un de mes chants préférés je voudrais vous en lire quelques vers il met des mots justes sur ce que j'aimerais vous dire rédempteur adorable sur la croix attaché traité comme un coupable brisé pour mon péché ton angoisse suprême ta douleur ton tourment me disent vois je t'aime j'ai pris ton châtiment abandonné du père dans mon âme troublée buvons la coupe amère pour ton iniquité de l'éternelle flamme mon amour te sauva je mouris pour ton âme pécheur à Golgotha le sang de mes blessures ma couronne de roi toutes ces meurtrissures comprends-le c'est pour toi j'ai subi ta souffrance j'ai porté ta longueur contemple en assurance ton grand libérateur je voudrais encore prier avec vous quand nous lisons ce texte Seigneur nous entendons l'avertissement solennel de ce jugement qui est à venir nous sommes saisis des froids pour ceux qui ne te connaissent pas pour ceux qui ne sont pas à l'abri en toi nous réalisons que c'est pas un séjour en prison c'est une éternité de condamnation il ne peut y avoir rien de plus effroyable que ce jugement et cette condamnation qui est à venir et Seigneur que nous soyons accaparés par cela dans le sens que nous ayons du souci pour ceux qui ne te connaissent pas on a parlé de bulles de vie de ces enfants qui pourront peut-être apprendre à te connaître au travers de cela et nous voulons vraiment te prier pour que les enfants que nous connaissons qui pourront entendre qui ont l'âge qui pourront entendre ce message du salut nous puissions les inviter mêler devant nos yeux donne-nous de prier pour eux pour leurs parents nous voulons te prier aussi pour nos voisins pour nos amis pour les gens de nos familles qui ne te connaissent pas que nous n'oublions jamais la terreur qui est à venir que cela nous encourage à prier pour eux mais que nous n'oublions jamais aussi qu'il y a une porte qui est grande ouverte tu t'es tenu là sur la croix tu n'es pas descendu tu t'es offert pour ceux qui se confient en toi merci pour un si grand salut merci de nous aider à le comprendre pour que nous puissions l'annoncer avec assurance avec justesse mais aussi pour que nous puissions te glorifier dans nos vies dimanche après dimanche que nous puissions être heureux de ton salut vivre de ton salut merci parce que on l'a dit c'est de grâce pure nous n'avons rien à faire chaque chose que nous voudrions ajouter ne fait que renier ce que tu as fait pardonne-nous de toujours vouloir apporter quelque chose de nous aide-nous à accepter ce salut tel que toi tu l'as conçu toi seul qui pouvais le mener à bien merci notre Dieu merci notre roi au nom de Jésus Amen Amen